Alors moi je suis enseignante dans une école d'ingénieurs et je mène beaucoup de projets solidaires avec mes élèves et on a l'habitude de mettre en place des indicateurs dès le début d'un projet ça c'est un petit peu ce qui est avec quoi je suis venue et c'est un peu un réflexe sur moi donc on a travaillé ensemble en se disant ok qu'est ce qu'on va mesurer qu'est ce qu'on imagine qu'on pourrait avoir puis on va voir et alors on est parti du livre de catherine guéguin qui est pédiatre et qui a écrit notamment vivre heureux à l'école et puis on a regardé tout ce qu'elle disait que la communication non violente pouvait permettre d'avoir comme résultat dans une école et du coup on est parti du postulat qu'on allait vérifier voilà donc on est parti là dessus et puis les enseignants et enseignantes avaient aussi la possibilité d'ajouter leurs propres leurs propres indicateurs on a mis tout ça en forme et puis et puis on a mesuré alors on a mesuré le premier mois il y avait des critères de mesure qu'est ce qu'on observe c'est quoi par exemple des attitudes de retrait c'est quoi ce qu'on appelle des manifestations agressives on s'est mis d'accord sur ce qu'on observait et puis le premier mois chacun observé que ce soit dans la classe dans la cour etc et puis on a refait une prise à la fin de l'année sur le dernier mois de tout ce qu'on pouvait observer sur les mêmes critères et c'est vrai que les résultats sont assez extraordinaire moi je vais juste reprendre par exemple on avait demandé qu'ils sont en sécurité dans la classe et les élèves étaient à 30% en sécurité au début d'année ils étaient à 100% à la fin de l'année alors bien entendu ils sont dans une classe ils arrivent dans une nouvelle classe mais quand même c'est des élèves qui 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 se connaissent déjà puisqu'ils sont dans le oui voilà ils ne changeaient pas toujours d'enseignant ou d'enseignante c'est une petite école je crois il y a 90 et donc on s'est rendu compte que l'année suivante on n'avait plus ça ils sont arrivés avec 100% de confiance l'année suivante ils sont arrivés d'emblée avec 100% de confiance de sécurité dans leurs copains le climat la maîtresse etc voilà donc on voit que c'était vraiment un effet de l'apport et de la posture de la communication non violente à la fin de l'année les élèves savaient tous exprimer ce qui se passait pour eux alors un petit peu moins en maternelle mais en maternelle ils sont capables de dire plutôt plutôt rouge ou plutôt vert ou comme ça va ou comme ça va pas ils verbalisent tous pas de la même manière mais au début d'année ils étaient 40% seulement pour exprimer ce qui se passait pour eux 100% à la fin de l'année donc c'est juste énorme parce que quand on sait qu'un enfant a cette capacité de se relier à ce qui est en jeu chez lui il va pouvoir clarifier expliquer et alors la relation elle se passe mieux et l'autre peut être vraiment touchée donc ça c'est important on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de solidarité des actes de solidarité alors qu'il y en avait quasi pas au début au moins 30 40% quoi et là on arrive à tout le monde des actes de solidarité de compréhension de prise de parole voilà donc on a réellement des vrais résultats et on voit sur le climat scolaire il ya quasi plus conflit est aussi dans les élèves qui décrochaient alors c'était la période il ya deux ans où il ya eu des fermetures de classes qu'au vide etc c'était difficile et on s'est dit ça va être complètement faussé et bien malgré tout au début d'année avant tout ça il y avait quatre élèves qui étaient décrocheurs à la fin il n'avait plus de deux donc malgré tout ça il n'a pas eu plus avec avec toutes ces péripéties et il y en a même eu moins que le relais a été pris y compris en visio y compris par les mails en soutien etc qui a eu vraiment une posture des enseignants et des enseignantes qui a permis de changer la donne complètement